... Bonjour mes chers élèves, est-ce que vous êtes prêts pour la lecture de l'histoire ? Alors, soyez attentifs ! La constellation des gazelles Un jour, il y a bien longtemps, un pauvre marchand décide de quitter sa maison et de traverser le désert pour aller vendre sa marchandise dans le pays voisin. Il charge ses chameaux, engage un guide et 15 ans pour porter les réserves d'eau et se met en route avec son jeune fils Itri. Après une longue journée de marche, la caravane se repose à l'entrée d'une grotte en bordure du désert, dans un endroit habité par un troupeau de gazelles. Aussitôt, le père d'Étri et ses hommes sortent leur fusil et tuent plusieurs bêtes. Mais, au moment où son père vise une gazelle, aux grands yeux brillants et aux longues cornes, Itri le supplie, « Père, s'il te plaît, ne tue pas cette gazelle, elle va avoir des petits. » Le père d'Étri baisse son fusil et la gazelle disparaît derrière le rocher. Grand lézard détale et se glisse en zigzag entre les pierres. Je relis l'histoire La constellation des gazelles 1. Un jour, il y a bien longtemps, un pauvre marchand décide de quitter sa maison et de traverser le désert pour aller vendre sa marchandise dans le pays voisin. Il charge ses chameaux, engage un guide et 15 hommes pour porter les réserves d'eau. Il se met en route avec son jeune fils, Itri. Après une longue journée de marche, la caravane se repose à l'entrée d'une grotte en bordure du désert, dans un endroit habité par un troupeau de gazelles. Aussitôt, le père d'Étri et ses hommes sortent leur fusil et tuent plusieurs bêtes. Mais, au moment où son père vise une gazelle aux grands yeux brillants et aux longues cornes, Itri le supplie. « Père, s'il te plaît, ne tue pas cette gazelle, elle va avoir des petits. » Le père d'Étri baisse son fusil et la gazelle disparaît derrière le rocher. Un grand lézard détale et se glisse en zigzag entre les pierres. C'est ainsi que se termine la première partie de l'histoire. Merci pour votre attention. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada